Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va analyser le discours de Jérôme Powell ainsi que l'annonce de la hausse des taux de la Fed qui sera donc de 0,75% comme le marché l'avait prévu. Donc on passe tout de suite en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement si le contenu vous plaît. On est donc sur le discours de Powell, vous le voyez que vous pouvez voir sur le YouTube de la réserve fédérale, c'était aujourd'hui à 20h30, ça a duré une petite heure et il y a eu un discours suivi des questions des journalistes tout simplement. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le prix ? Vous allez voir en 5 minutes qu'on a eu quand même deux bougies assez conséquentes. On parle ici d'abord d'une montée juste avant le FOMC. Ensuite on a eu l'annonce des 0,75% au niveau des taux qui nous a donné quand même une bougie de, allez, moins 6, moins 7%, moins 6% exactement. On va regarder en précision, excusez-moi, un peu plus. On va regarder ici, donc on est à moins 6,45% en 5 minutes au moment où on annonce cette fameuse hausse des taux. Ensuite pendant le discours de Powell doucement, le prix remonte et puis là on est en train de corriger à nouveau, vous le voyez. Concrètement si on doit analyser le discours de Powell dans les termes, et c'est ce que je vais faire pour vous, eh bien, Powell a été très clair. Powell a été très clair pour plusieurs raisons. D'abord il a dit, nous notre boulot c'est de ramener, et ça il le fait à chaque fois, tout simplement l'inflation à 2%. Ça c'est la première chose, c'est mon job, donc je vais m'en occuper. La deuxième chose qu'il a dit, c'est que les Etats-Unis étaient en ce moment en train d'avoir un ralentissement économique, mais que ce ralentissement économique n'empêchait pas les prix tout simplement d'être en surchauffe. Et ici, il nous a donné du coup des projections qui nous disaient qu'en gros cette année on allait faire à peu près 0,2%, et ça ce sont des projections de croissance. Il nous a également montré pas mal de graphes, et c'est pas suffisamment, enfin il le fait pas à chaque fois, donc c'est suffisamment pas commun pour qu'on puisse en parler ici. Il nous a montré d'abord ce graphe-là, qui est plus ou moins les projections du taux de chômage aux Etats-Unis. Vous voyez que pendant le Covid, le taux de chômage était monté assez haut, et depuis en fait, là en fait on est légèrement plus bas, on est plutôt autour de 3,5% si je ne me trompe pas. Et en 2022, la projection sera tout simplement de finir juste en dessous des 4%. Et ensuite il nous dit, étant donné qu'on va partir sur une longue période tout simplement de restrictions monétaires, voilà, le marché du travail, on acceptera qu'il monte autour de 4,6%, c'est-à-dire prendre 1% à partir de là. Ça correspond à à peu près 1,2 million de personnes qui vont perdre leur emploi. Donc il est très clair là-dessus, il dit on va souffrir. Par contre, effectivement, les gens qui vivent de chèque en chèque souffrent eux aussi en allant faire le plein. Tous ceux qui n'ont pas ici tout simplement d'économie suffisante sont également en train de souffrir. Concernant l'inflation, il nous montre des projections aussi, donc ce sont des documents de travail de la Fed, où il nous dit, ben là on voit qu'on est, donc là c'est le PCI, on voit qu'on est autour de 5% actuellement. La projection pour 2022 serait de terminer autour de 5,5%. Je vous rappelle qu'on a eu 6,3% en year-over-year dernièrement, donc ça voudrait dire que le pic d'inflation est trouvé, en tout cas selon lui, c'est ce qui a pas mal boosté le prix tout simplement vers le haut également pendant son discours. Et puis ensuite on aura une inflation autour des 3% pour finalement terminer sur le long terme dans 3-4 ans autour des 2%, avec là potentiellement une possibilité de réaugmenter les taux. Du coup ça nous donne plus ou moins qu'est-ce qu'il pense faire, quelle va être la politique monétaire de la Fed, et encore une fois c'est suffisamment rare que tout ça soit réellement montré avec des graphiques pour qu'on puisse en parler ici et vous les montrer, ce sont des captures d'écran de la vidéo tout simplement que je vous montre là. En l'occurrence il nous dit que en 2022 la hausse des taux pourrait augmenter jusqu'à une target à peu près médiane on va dire de 4,3%, donc ça veut dire d'ici la fin de l'année tout simplement avoir à nouveau des hausses de taux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on monte à, et je vais vous montrer du coup le graph pour vous expliquer, aujourd'hui on monte globalement à entre 3 et 3,25 pour ce qui concerne les taux d'intérêt de la Fed, donc ça lui donnerait globalement quelque chose comme 0,75 à nouveau pour les prochains meetings. Donc ça pourrait vouloir dire que la Fed va commencer doucement à adoucir ces hausses de taux, c'est-à-dire que là on a eu 3 hausses consécutives à 0,75 et ça pourrait vouloir dire que tout simplement à ce rythme-là on va ralentir le rythme de la hausse des taux tout simplement. Donc ça le marché l'a plutôt bien pris aussi, ça a donné une hausse, et puis ensuite il nous dit regardez, globalement on sera autour de 4,6 on pense en 2023, et on va y rester, ça veut dire on n'augmentera pas les taux mais on ne les baissera pas non plus, jusqu'à ce que l'inflation soit descendue tout simplement à 2%, comme c'est mon job, et puis ensuite à partir de 2024 on pourra commencer à diminuer les taux, la diminution commence vous le voyez, et puis petit à petit sur le long terme, bon là c'est du très long terme en l'occurrence, voilà c'est ça que Powell appelle un soft lending, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, c'est-à-dire tout simplement monter les taux autour des 4, 4, 5%, y rester pendant un an, et ensuite si l'inflation nous montre des signes vraiment d'afflébissements importants, et bien à ce moment-là on pourra rediminuer les taux à nouveau. Tout ça, vous le comprenez, sous-entend que l'économie va plus ou moins bien, tout ça sous-entend que, parce que quand l'économie va mal et quand le chômage commence à augmenter pour le coup, et bien la Fed fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle baisse ses taux pour relancer l'économie. Et en l'occurrence là ici, tout ça veut dire qu'on a une économie qui est relativement forte, qui ralentit mais qui est relativement forte, et qui du coup va nous donner tout simplement ce type de courbe qu'on appelle un soft lending, un atterrissage en douceur, sur plusieurs années. Donc voilà pour l'analyse plus ou moins des graphes que nous a montré Powell, vous le voyez ce matin, on était à 84% des intervenants qui pensaient qu'effectivement la hausse allait être de 0,75. Globalement qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? À un moment donné Powell dit, le message c'est exactement le même que celui de Jackson Hole, et donc du coup je vous ai mis ici, voilà ce que ça avait donné Jackson Hole, le moment où vraiment Powell a un ton très hawkish en disant les ménages vont souffrir, ça va être difficile etc. Et globalement je trouve que le ton qu'il avait aujourd'hui correspond assez bien en fait avec ce qui va se passer, sauf qu'il a joué le ton dur, le ton compliqué mais avec énormément de transparence, et les marchés aiment bien savoir où ils vont, et donc du coup ça c'est vraiment plutôt une bonne chose. Ici je vous rappelle le CPI qu'on pensait être baissier, qui a été baissier d'ailleurs, mais qui a montré une augmentation de l'inflation de la demande. Et pour les gens qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous montre ce graphe là, qui en fait correspond plus ou moins à qu'est-ce que l'inflation de la demande et qu'est-ce que l'inflation tout simplement de l'offre. L'inflation de l'offre, ça va être tout simplement tout ce qui est autour de la bouffe, l'énergie, toutes les choses qui sont importées et qui sont plus ou moins subies, sur laquelle la Fed ne peut pas agir. Et là on voit qu'il y a un fort ralentissement de cette inflation de demande depuis tout simplement que le pétrole, après la guerre en Ukraine, on s'était dit il va y avoir des problèmes sur le pétrole, etc. Et finalement là le pétrole est en train de pricer une récession, donc c'est normal que le pétrole diminue. Mais par contre, vous le voyez, on avait pensé trouver un pic ici au niveau de l'inflation de demande, ici quand on était à 6,5, ça se voit assez bien sur les barres. Et malheureusement, ce qui s'est passé sur le dernier CPI en cours, celui du mois d'août, on s'est rendu compte qu'en fait, on réaugmentait ici à ce niveau-là. Alors peut-être aussi parce qu'on avait eu ici un plateau et donc il va falloir ici, bien entendu, que la demande baisse encore plus. Je parle ici en year over year, c'est-à-dire de 12 mois glissant. Il va peut-être falloir ici que tout simplement la demande également repasse le même plateau qu'on avait eu là. Et comme on avait eu ici des fortes augmentations, c'est-à-dire que je vous parle ici de encore à nouveau peut-être encore un CPI un peu mitigé. Mais ensuite, comme on a eu des fortes augmentations, tout simplement, en year over year, 12 mois glissés, ça peut ici nous aider à passer ce plateau-là et ensuite à diminuer plus fortement. Puisque si la demande, on va dire, reste égale en ce moment, là elle a augmenté de 0,4, donc ça c'est pas très bon. Ici, vous le voyez, et ça c'était sur ce mois-là, elle n'avait baissé que de 0,2. Donc l'idée ici, en 12 mois glissant, c'est que plus ou moins, si on passe peut-être ces 2-3 mois de plateau, on pourrait ici arriver à quelque chose d'un peu plus péchu au niveau de la baisse de l'inflation, ce auquel le marché, bien entendu, réagirait super bien, bien évidemment. Sur l'action de prix, quand on regarde Bitcoin Bitcoin, un petit peu de loin, globalement, vous le voyez, hop, je vais reprendre le bon graphe, globalement, vous le voyez, et là on peut enlever ici ces 2 annotations-là, hop, c'était vraiment pour vous montrer simplement le type de bougie que ça pouvait donner sur la journée, sur le long terme, et effectivement, on voit ici qu'en ce moment, le prix réagit énormément aux données de l'inflation aux Etats-Unis, puisque ces données de l'inflation-là font que, tout simplement, les gens se tournent plutôt vers des investissements qui sont sûrs, puisque le sûr paye plus. Concrètement, vous placez aujourd'hui votre argent en monétaire, en euros, non pas sur des assets risqués, mais sur des choses qui sont beaucoup moins risquées, qui sont du bon, du trésor, des choses comme ça. En ce moment, étant donné que la Fed rehausse ses taux, ça paye plus, donc du coup, les assets s'en vont, des assets à risque, on part des assets risqués pour aller sur des choses plus sûres, plus monétaires, en étant sûr qu'effectivement, vous avez tout simplement votre argent qui est garanti. Donc du coup, les assets à risque et Bitcoin en fait partie, malheureusement. Si Satoshi Nakamoto est encore vivant, il doit être dégoûté, parce que tout simplement, normalement, Bitcoin est un actif anti-inflationniste, mais en ce moment, il réagit un petit peu comme la bourse, et il réagit en fonction des politiques monétaires, de la politique monétaire des Etats-Unis. Eh bien, du coup, on se retrouve dans cette situation où, effectivement, il faut, pour pouvoir trader et suivre Bitcoin, suivre les assets à risque. Donc, suivre la politique monétaire, pardon. Je reprends ici sur cette idée, on n'a pas perdu pour le moment ce support qui, pour moi, est super important, le support jaune, qui plus ou moins est en train de, alors c'est très très tôt pour en parler, mais plus ou moins en train de nous dessiner un énorme triangle ascendant dans lequel on pourrait être désormais pendant un moment. Pour le moment aussi, l'idée d'une flat pourrait tenir, c'est-à-dire que, tout simplement, on serait ici potentiellement sur quelque chose qui pourrait nous ramener autour des 25 000 dollars. Néanmoins, le ton aujourd'hui a été hyper transparent, et ça, effectivement, les marchés aiment bien, mais on nous a dit, bah écoutez, la hausse, elle va continuer, et tant qu'on n'a pas des très bonnes données au niveau de l'inflation, on ne la baissera pas, et tant même qu'on n'a pas une inflation à 2%, on ne la baissera pas également. Donc, ce qu'on peut espérer là, c'est soit, tout simplement, qu'il y ait une vraie récession, c'est-à-dire que le marché du travail peine un petit peu plus, et que, du coup, la Fed soit obligée, en fait, la Fed a les mains libres, totalement libres, parce que, tout simplement, le marché du travail aux Etats-Unis est très fort, on est quasiment au plein emploi, et donc, du coup, tout ça, voilà, 3-7, je cherchais le pourcentage tout à l'heure, et donc, du coup, bien évidemment, ça donne toute l'attitude à la Fed pour augmenter ses taux, puisque le marché du travail est extrêmement fort, donc ça lui permet, bien évidemment, d'avoir ici, vous le voyez, ça, ça a été le pic Covid, et ensuite, on est redescendu très fortement, et là, malgré la hausse des taux, on a, finalement, un marché du travail qui, effectivement, se calme, on était à 3-5, on est monté à 3-7, mais qui n'est pas encore dans les clous, et Powell a clairement accepté aujourd'hui de dire que, pour lui, 4,5, 4,6%, n'était pas un problème en termes de marché de l'emploi, 4,4, pardon, pardon, c'est le chiffre exact, il nous a dit, ben, moi, ce que je regarde, c'est tout simplement le CPI, c'est le GDP, donc le PIB, et c'est également le marché du travail, donc je regarde ces 3 choses-là, j'ai bien d'autres, bien évidemment, j'ai bien d'autres outils pour faire glisser ma politique, mais globalement, c'est ça que je regarde. On lui pose la question, est-ce que vous pensez pas que vous êtes en retard, c'est-à-dire que vous avez un lag, vous laguez par rapport aux indicateurs, et qu'à chaque fois, il dit clairement, et même quand on a, effectivement, une politique qui se met en place, elle-même lague par rapport au marché, puisqu'on restreint le monde de la finance, donc lui, le monde de la finance va réagir très vite, pour le coup, et puis ensuite, petit à petit, tout ça va se déposer sur quelques mois glissant, va se déposer et va agir sur les ménages, leurs demandes, etc., toutes ces choses-là. Donc, il dit clairement, on a, effectivement, de la data qui lag, et on a, effectivement, nous, quand on met en place une politique, on a, effectivement, quelques mois, bien entendu, de mise en place le moment où, effectivement, on est là-dedans. Ensuite, est-ce que vous allez marquer une pause ou pas dans la hausse des taux ? Et Powell le dit, ben, regardez nos projections, vous le voyez, effectivement, qu'on pense trouver un plateau, ici, autour des 4, 4,5%, et il donne clairement le 4,5, 4,6%, comme étant quelque chose de tout à fait, comment dire, probable, probable. Il dit likely, et c'est un moment, d'ailleurs, où le marché a pas mal réagi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on devait être autour des 19,5%, et là, effectivement, cette annonce de, du coup, 1,25% de plus assez rapidement, hein, il a parlé aussi de quelque chose d'assez rapide, ne serait pas déconnant. Quand il dit, également, plus 1 point de base, c'est-à-dire monter à 3, du coup, 4,25%, il dit que c'est quelque chose qui pourrait se faire rapidement, et donc, du coup, ça sous-entend, plus ou moins, que soit on aura deux hausses consécutives de 0,50%, et ça, ça serait le meilleur des cas, au prochain FOMC, donc au prochain meeting de la Fed, on aurait deux fois 0,5%, soit, tout simplement, on aura, à l'inverse, comment dire, une hausse de 0,75%, encore, et une hausse de 0,25% ou 0,50%, pour aller directement à 4,5% assez rapidement, comme il le dit. Là, il dit clairement, l'économie est totalement en surchauffe, c'est la merde, et donc, du coup, il va falloir faire quelque chose. Donc, on aura quand même des bonnes chances, ici, pour le prochain FOMC, d'avoir une hausse de 0,75%, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que le marché, aujourd'hui, du coup, doit se libérer de cette première hausse de 0,75% qu'il a déjà pricée, je le rappelle, tout est déjà dans les prix, puisqu'on avait vu sur le sondage que le marché nous donne, que le CME nous donne, que, tout simplement, on était probablement sur ces targets-là, et bien, pour le moment, au 2 novembre, et ce sera, du coup, notre nouveau sondage qu'on va suivre tous les jours, vous voyez qu'il y a 1,2% qui pense qu'il va monter de 1%, il y a 61% qui pense qu'il va monter de 0,75%, et il y a 37% du marché qui pense qu'il va monter de... ça va évoluer, suite au discours de Powell, tout ça va évoluer assez rapidement dans les jours prochains, donc on le suivra, on essaiera de comprendre, bien entendu, qu'est-ce que le marché est en train de pricer par rapport au discours de Powell aujourd'hui. Mais globalement, pour le prochain meeting, qui sera donc le 2 novembre, c'est-à-dire que pas de meeting en octobre, mais un meeting début novembre, et bien, pour le prochain meeting qui sera début novembre, on aura potentiellement ici une hausse qui sera plus ou moins autour des 0,75%, comme je vous l'explique, et comme Powell nous l'a bien expliqué, tout simplement, dans son discours. On va voir comment ça évolue, bien entendu, ce sondage-là. Voilà pour moi, je vais rapidement, les news, c'est pas la peine pour moi, voilà, on est en plein dans la politique monétaire, je viens de vous faire, là, 17 minutes de news, globalement. Action de prix, pour moi, on tient le triangle, pour le moment, donc on vérifiera bien ici que tout ça ne pète pas en bas, mais pour le moment, on tient ce triangle, donc ça, c'est relativement important. Momentum, en délit, il est relativement dégueulasse, vous voyez que le stock, quand même, commence à bientôt rentrer dans le 20, donc avant que le stock aille à 0, ça pourra éventuellement laisser un tout petit peu de champ, mais pas grand-chose. En 12 heures, en revanche, on a un premier signe de retournement ici, vous le voyez, le stochastique qui repart assez fort, ce palissement du MACD sur le mouvement vendeur, et puis un point d'achat sur le market cipher, c'est-à-dire que cette vague de vente vient juste de se clôturer. Donc en 12 heures, c'est relativement encourageant, en 6 heures, on a déjà amorcé, on a déjà croisé bullish au niveau de MACD, malheureusement, on a un palissement ici, vous le voyez, sur les 6 heures avant, on était bien, et là, sur le 6 heures actuel, on est en train de palir, donc tout ça pourrait éventuellement nous donner un retournement en 6 heures, à voir pour le moment ce que ça peut dire. Concrètement, dans les prix, comment il faut voir ça ? Il faut voir que la Powell a beaucoup parlé de la prochaine hausse de taux, et c'est désormais, d'ailleurs, la narration suivante, tout simplement. Et tout simplement, je ne sais pas quand est le prochain CPI, je vais mettre en pause et je vais vous trouver ça. Donc vous le voyez ici, le prochain CPI sera le 13 octobre, donc notez bien cette date, c'est une date relativement importante sur laquelle il va bien entendu falloir, comment dire, statuer sur quelle sera la prochaine réaction de Powell. Donc globalement, les deux dates importantes en ce qui concerne l'inflation, ça va être bien entendu le 2 novembre pour tout ce qui concerne la hausse des taux, et avant ça, le 13 octobre, où on aura les chiffres de l'inflation du mois de septembre qui vont sortir. Est-ce que le prix va se libérer là comme ça d'un coup, etc., la demande pour Bitcoin et pour les assets à risque en ce moment, elle est un petit peu en berne, donc il faudra ici revoir plus ou moins, pour moi, jouer les structures, et je pense qu'ici, on a quand même, et j'en parle depuis déjà quelques temps, une structure qui pourrait nous permettre de retourner à 25 000 dollars. Néanmoins, bien voir ici qu'on a un contexte macroéconomique qui n'est pas forcément favorable à un énorme rebond. Et donc du coup, est-ce qu'on ne va pas traîner un peu dans cette zone, ou alors éventuellement peut-être dégueuler un petit peu, encore un petit peu plus, revenir chercher peut-être un petit peu ce qui s'est fait sous cette bougie-là autour des 18.2. C'est vraiment une possibilité au sens où, comme je vous le dis, Powell a déjà projeté pas mal de choses, en tout cas, et le prix n'est pas fait que par Powell non plus, le prix est fait par les gens qui veulent du Bitcoin, et ceux qui en veulent notamment à 19 060 dollars actuellement. Donc là, la question, elle est vraiment intéressante à poser. Je pense néanmoins qu'on est dans une belle config pour un rebond. On ne va pas faire Ethereum aujourd'hui, puisqu'on a fait une vidéo déjà suffisamment longue sur le Bitcoin. On va juste rapidement aller voir les liquidités. Et sur les liquidités, vous voyez que c'est relativement joli par rapport à ce qu'on avait noté comme liquidité à prendre hier. On vient prendre tout pile ce niveau-là où j'avais dit qu'on avait pas mal de longueur. On vient nettoyer également ce niveau-là. On vient presque prendre celui-là, mais on ne le prend pas, donc on va le garder pour le moment. On est bien là ici au top. Oui, non, on ne le prend pas. Et puis, on vient nettoyer également celui-ci grâce à cette bougie dans les deux sens qu'on a fait juste avant et juste après l'annonce. On a nettoyé ici tous les longueurs qui étaient rentrées sur ce mouvement-là. Vous le voyez, le nombre de contrats qui augmente et le funding qui augmente également. Donc ça, ça veut dire qu'on est sur beaucoup de longueurs. Instant T, on a nettoyé tous ces longueurs. On est passé désormais sur un funding qui était négatif. Donc, on aura bien entendu et on avait un gros niveau de short à prendre ici. Vous voyez qu'il a été pris. Pour moi, il a été nettoyé également. Et donc, du coup, ensuite, on a nettoyé tous les longueurs dans l'autre sens. Et ensuite, le mouvement se fait en longue. Pour moi, il se fait à peu près par ici. Regardez bien. Ici, à la pointe de l'open interest, globalement, on a un mouvement en longue qui est par ici. Donc, il est en train d'être travaillé en ce moment. Les journées où ce type de news sortent sont extrêmement volatiles et elles sont extrêmement propices pour les market makers pour venir chercher vos stops et puis essayer, bien entendu, de vous sortir et de vous liquider sur ces points-là. On va juste vite fait faire sur Ether la même chose. Vous voyez que... Alors là, ce n'est pas du tout Ether. Attendez, on va... Parce que j'essaie maintenant d'utiliser la même page puisqu'on a un bug sur Coinalyze. Quand j'utilise deux pages différentes, il ne sauve pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur Ether ? Vous voyez que la structure est globalement la même que sur Bitcoin, c'est-à-dire beaucoup de longueur. Là, on vient les sortir. On a même sorti très fort sur Ether. On a sorti encore plus de longueur que sur Bitcoin. Vous voyez l'open interest qui est vraiment en diminution sur Ethereum. Il était un peu gonflé également par l'effet The Merge. Et là, on a plutôt rentré du shorter. Donc, en l'occurrence, Ether a peut-être... On va regarder là. On va faire ça précisément. Concrètement, un gros short qui rentre ici, il a été travaillé. Ici, pas mal de shorter également. Vous voyez qu'on a quand même un tout petit peu de short en haut là, à ce niveau-là. Mais on en a quand même nettoyé un bon paquet puisque ça s'est fait sur la montée. Et puis ensuite, on a nettoyé tout ce qui était rentré en longue juste avant. Donc, on aura un petit point de short à prendre ici en haut de cette bougie qui est là. Donc, voilà pour l'open interest. Quand je vous montre la map, globalement, si je vous montre la map des liquidités, vous voyez que sur la grosse bougie dont on parle, globalement, on a une très grosse position qui s'ouvre en short et on a une position un peu moins importante qui s'ouvre en longue. Donc, ça sous-entendrait peut-être également là pour le coup, et là, je suis sur Bitcoin, un mouvement où on a plus de shorter que de longueur. Après, il faudrait zoomer pour voir s'il y a une des positions qui a été prise ou pas. On va essayer de le faire. Alors, le short a été pris. Vous le voyez là, bien. Donc, tout le short a été pris là. Et est-ce que le long a été pris également ? C'est ce qu'on va regarder ensemble aussi. Mais globalement, je pense que oui. Je pense que le mouvement, ici, dans les deux sens, a tué littéralement ce qui s'était construit là-dessus. Excusez-moi, on prend le temps, mais au moins... Ouais, le long a été pris aussi. Donc, les deux ont été pris. Donc, ce que vous voyez là, comme des grosses boules, en fait, ont déjà été travaillées par la bougie. D'accord ? Pour le moment, on attendra de voir qu'est-ce qui va rentrer dans la soirée, dans les jours prochains. Vous voyez qu'ici, on a plutôt du short sur Bitcoin, suite à ce mouvement-là. Et puis, vous voyez... Pardon, c'était Ether, ça. Et puis, sur Bitcoin, vous voyez qu'instant T, on a plutôt du long. Donc, intéressant à voir également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, on n'a pas fait la structure habituelle, mais des fois, c'est bien de changer un petit peu aussi. Donc, voilà. Pour moi, je suis relativement haussier parce que ce support-là, ici, tient. Parce que pour moi, ça, c'était un travail de liquidité qui s'est fait. Maintenant, on va voir comment le marché va digérer tout ça dans le temps. Donc, potentiellement, deux hausses consécutives de 0,75. Une qui a eu lieu aujourd'hui et encore à nouveau une autre. Mais Powell a bien capé ses objectifs, on va dire. Il leur a mis un chapeau pour nous dire que, potentiellement, on était dans les niveaux déjà restrictifs. Et que, pour lui, rentrer dans les niveaux restrictifs voulait dire, potentiellement, au niveau à peu près maximum, aller autour de 4, 4, 5 %. Donc, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est ici et également en description de la vidéo. Et puis, si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on va aujourd'hui parler de quoi ? On va parler de... Est-ce que vous aimez les maths ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt mateux ? Qui a plutôt la bosse des maths et qui essaye, qui arrive assez facilement, par exemple, à faire du calcul mental, des choses comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien ? Question à la con. Mais c'est pour voir si les gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est un petit peu le concept aussi de la question à la con. Et puis, de discuter de trucs qui n'ont rien à voir avec les prix du Bitcoin. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501